bonjour à tous bienvenue chez sport heroes live coaching je suis vincent nous sommes ensemble pour 30 minutes pour votre séance de renfo j'espère que vous allez bien vous êtes bien réveillé je vous ai préparé un programme de renforcement complet on essaiera de démarrer on démarrera avec un échauffement et on essaiera de travailler le haut du corps d'abord les cuisses l'eau du corps renforcement de toute la sangle abdominale et du dos et on essaiera aussi on essaiera aussi si nous aurons du temps de bosser les triceps n'hésitez pas à vous équiper d'une serviette d'une bouteille d'eau j'espère que vous êtes en forme si vous sentez qu'un exercice est vraiment trop inconfortable ou génère des douleurs n'hésitez pas à adapter en fonction de votre niveau de pratique de votre forme du jour c'est vraiment important ok on va démarrer échauffement Commencez déjà par activer périlé transverse cette sensation stop pipi engager le bas des abdominaux vers l'intérieur c'est très protecteur de la posture c'est très protecteur des lombaires et déjà ça engage suffisamment le juste effort nécessaire pour vraiment maintenir cette sangle abdominale engagée ok pareil au niveau scapulaire on abaisse les épaules on crée de l'espace entre les oreilles et les épaules on essaye de bien se redresser sternum haut les côtes basses les mains à la taille et petit step out tranquille on vient chercher loin devant en venant chercher la verticalité je fléchis bien ne perdez pas l'engagement périnée transverse grandissez vous venez chercher une petite torsion dans le haut du corps et les bras une belle rotation dans les bras en gardant les épaules basses la suite gardez toujours les épaules basses les mains flexes regardez loin devant soufflez bien et marcher soufflez récupère allez step tap devant engager périnée transverse venez chercher la torsion dans le haut du corps souple dans les genoux on vient chercher le croisement au niveau des jambes pour engager les adducteurs presser les mains vers le sol super marcher sur place et on dégage côté en deux 1, 2, 1, 2 souple dans les genoux engagement périnée transverse avec les bras engagez bien les bras mettez le juste effort nécessaire dans les bras comme s'il y avait de la résistance fléchissez bien les genoux et marchez récupérer ça va cercler un peu les épaules vers l'arrière vers l'avant on vient étirer un petit peu les mollets derrière en dynamique et venir chercher l'étirement moins devant gardez les épaules basses essayez de serrer l'espace sous les aisselles longueur dans la nuque super très bien on va venir échauffer et renforcer un peu plus les épaules on vient chercher un squat large un squat sumo hop on essaie de ne pas pousser les fesses vers l'arrière dos droit on vient étirer les bras et on va faire des petits serres allez soufflez bien ça va rapidement chauffer dans les cuisses et dans les épaules petit cercle et on fait des cercles moyens on stabilise le bassin on stabilise le haut du corps on isole le travail au niveau des épaules et on fait des petits cercles petit petit on change de sens cercle moyen et petit cercle engagez périnée transverse stabilisez l'eau du corps et cercle moyen petit petit rapide et voilà on fait des squats sumo ne verrouillez pas les genoux gardez les genoux dans l'axe des orteils qui sont bien ouverts vers l'extérieur poussez légèrement les fesses vers l'arrière dos plat sentez la flexion ici au niveau de l'aine soufflez sur l'effort ne vous effondrez pas vers l'avant gardez le sourire essayez de venir chercher la parallèle avec les cuisses avec le sol essayez de presser dans les talons on fait un demi squat sumo et on reprend petit cercle stabilisé engagez périnée transverse presser le sommet du crâne vers le ciel et cercle moyen petit petit le plus petit possible et rapide et on change de sens des cercles moyens abaissez les épaules et petit rapide allez allez cercle moyen et petit petit rapide petit petit rapide encore 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 et soufflez relâchez step out pour récupérer venez croiser derrière contrôlez les bras ne les jetez pas totalement gardez de la résistance dans le corps et marche on va venir renforcer le dos donc avec des flexions de buste vers l'avant déverrouiller les genoux alors ce ne sont pas des squats c'est vraiment il faut vraiment venir chercher la flexion vers l'avant ça se fait beaucoup avec une barre là on va le faire sans barre ça marche également aussi donc on vient déverrouiller les genoux et venir glisser le long de ces cuisses de ces petits biens en regardant le dos et on remonte engagez périnée transverse imaginez vraiment une barre et vous glissez sur les cuisses vous glissez sur les tibias expire relâche inspire expire inspire gardez le sternum haut ouvert le regard face expire inspire sur la remontée on engage les fesses on pousse les talons dans le sol ne verrouillez pas les genoux gardez-les toujours micro-fléchis on vient rester ici et on vient faire des tractions vers l'arrière en gardant les coudes serrés poitrine et on relâche on va essayer de faire une combinaison 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 serrez bien les coudes 7 8 1 2 3 4 5 6 7 7 4 6 7 8 marcher, récupérer, relâcher les bras la suite au sol, on passe tranquillement au sol Alors, on va passer en posture de l'ours, je suis sûr que j'aime beaucoup, qui est très complète, qui nous permet de poser et les épaules, et le gainage. Alors, les poêles sous les épaules, les genoux sous le bassin, on vient déjà engager les épaules, donc je serre l'espace sous mes aisselles, j'allonge la nuque, je crochete mes orteils, je soulève mes tibes, mes genoux, les tibias parallèles au sol et je reste. Engagez périmée transverse, essayez de souffler malgré l'effort, allongez la nuque, regardez légèrement vers le sol à l'avant de vos mains, on résiste, on résiste, on se repousse du sol, les bras sont forts, je serre un objet sous mes aisselles, et on vient rechercher en dynamique sur le côté, en gardant le bassin, les fesses basses, proches du sol, et revenir en vert pose. la même chose de l'autre côté, la même chose de l'autre côté, gardez bien l'épaule à la plombe de la cheville, gardez les fesses basses, et revenez. faites-le à votre rythme, bien gainé au niveau abdominal, gardez bien le poignet sous l'épaule, ne bloquez pas le souffle, servez-vous du regard, amenez le regard vers l'arrière, une dernière fois de chaque côté, gardez les fesses basses, dernier. et soufflez, relâchez, détendez les épaules, cerclez les épaules vers l'arrière, puis vers l'avant, n'hésitez pas à vous hydrater, et on va passer en planche sur les avant-bras, largeur des épaules, on démarre par une demi-planche, donc les genoux sont vraiment bien éloignés à l'arrière, je serre toujours l'espace sous les aisselles, j'engage mon périnée, mon transverse, je souffle, j'allonge la nuque, allez on reste, on résiste, vous devez sentir l'engagement au niveau abdominal, repoussez-vous du sol, pressez fort les avant-bras contre le sol, les épaules reculent, et on va venir essayer de tendre une jambe puis l'autre, alternativement, 1, 2, 3, 4, on essaie de stabiliser les hanches face, on continue à se repousser du sol, expirez sur l'effort, le bassin bien carré face, la nuque longue, garder l'engagement du périnée, du transverse, pas de tension, dans les trapèzes, abaissez bien les épaules, si c'est trop intense, vous restez en planche, une dernière, et soufflez, relâchez, venez, allongez le dos, soufflez, récupérez, récupérez, j'en profite pour faire une pause, boisson, on va passer à la suite, renforcement des abdominaux, je vous propose des sit-ups, donc pour les sit-ups, on essaie de joindre les talons l'un contre l'autre, n'hésitez pas à éloigner les talons du bassin, plus c'est proche, plus c'est intense, pour venir dérouler le dos, on est ici, on engage périnée transverse, et sur l'expiration, on vient d'abord redresser le regard, et se redresser, ok, inspire, expire, inspire, inspire, essayez d'expirer sur l'effort, déroulez vertèbre par vertèbre, gardez les épaules basses, pas de tension dans les épaules, encore deux, engagement périnée transverse sur l'effort, et restez ici, soufflez, récupérez, on va passer en posture table, hop, les genoux alignés au-dessus des hanches, on essaye de plaquer le bas du dos dans le sol, nuque l'ombre, le menton vers la gorge, on tend les bras vers le ciel, on serre l'espace sous les aisselles, et sur l'expiration, on vient chercher l'extension d'une jambe vers le sol, en gardant le bas du dos plaqué dans le sol, inspire, revient, expire, extension, inspire, extension, expire, toujours l'engagement périnée transverse, je garde le bas du dos dans le sol, c'est le psoès qui bosse, et également les abdos qui bossent pour maintenir la position et la stabilité du bassin, pour éviter de creuser le dos. Abaissez les épaules, menton en direction du sternum, si vous voulez chercher un peu plus loin, vous pouvez bien chercher bras et jambes opposées, toujours en gardant l'engagement périnée transverse. Pas de tension dans les épaules, plaquez fermement le bas du dos dans le sol, encore un de chaque côté, et relâchez, soufflez, récupérez, on va enchaîner avec des relevés de bassin et extension de jambes. Alors, les bras allongés le long du corps, toujours le menton dirigé vers le sternum, longueur dans la nuque, engagement périnée transverse, donc sensation stop pipi, j'engage le bas des abdominaux vers l'intérieur, sur l'expiration, je viens essayer de soulever mon bassin du sol, et venir peut-être, si c'est possible, sinon vous ne le faites pas, venir chercher l'extension des jambes à la hauteur qui est possible pour vous en regardant le bas du dos plaqué dans le sol. J'inspire, on peut inspirer ici, et expirer sur l'extension, ce sera peut-être plus confortable. Inspire ici, expire extension, faites-le à votre rythme, ne compensez pas dans les épaules. Vous pouvez serrer les jambes l'une contre l'autre, ça va activer les adducteurs, ce sera peut-être un peu plus simple, notamment sur l'extension. Pas trop bas, si c'est trop intense, un peu plus haut. Gardez le nombril plaqué vers l'intérieur, c'est très important pour la sécurité de vos lombaires. Encore deux. Le dernier. Et soufflez, relâchez. On récupère. On va enchaîner avec un exercice au niveau des triceps. On démarre en planche inversée, les doigts dirigés vers l'avant. On vient chercher extension, extension. On revient ici, pieds parallèles, et on vient chercher bras et jambes opposées. Attention, on stabilise bassin et hanche. Puis deux. Flexion de jeun de cou. Un. Et deux. Extension jambes. Reviens pieds parallèles. Retire chevilles opposées. Et flexion coude avec le bassin proche du sol. Encore. Je tends les jambes. Je ramène. Retire. Flexion. Gardez les coudes parallèles autant que possible. Extension. Les épaules basses. Flexion. Flexion. Allez, encore deux répétitions. Dernière série, et soufflez, relâchez, cerclez les épaules, récupérez. On va terminer avec un exercice de dos, comme ça on aura pu bosser tout le corps de manière homogène. On vient passer sur le ventre, dès qu'on bosse sur le ventre, on essaie de bien pousser le bassin dans le sol, mais en même temps j'essaie de créer de l'espace entre mon ventre et le sol. J'active mon gainage, toujours engagement périnée transverse. J'engage mes cuisses, comme si je cherchais l'air. Je soulève littéralement mes genoux du sol. Je viens chercher l'extension de mes bras loin devant, je regarde vers le sol, et je viens chercher l'extension, je viens ramener mon coude vers ma taille. continuez à regarder le sol, allonger la nuque, activer les quadriceps, créer de l'espace entre le ventre et le sol. Ne cherchez pas la hauteur, continuez à vous étirer vers l'avant. On arrête, on retrouve de la longueur, ramenez les aisselles vers le sol. La même chose de l'autre côté. Pas trop haut. Gardez le bassin fort qui presse dans le sol. Autograndissez-vous. Le dernier. Et on repasse de l'autre côté, mais cette fois-ci, on vient chercher extension, bras et jambes opposées. Extensions. Extensions. Pas trop haut. Cherchez plutôt la longueur dans le corps pour ne pas pincer les lombaires. Bras et jambes opposées. Pas d'élan, pas d'à-coups. C'est vraiment sur les formes. On change de côté. Bras et jambes opposées. Allongez la nuque. Regardez bien leur visseur. Et le dernier. Soufflez. Relâchez, déposez une joue dans le sol. Les bras le long du corps. Et basculez le bassin de droite à gauche. Laissez faire le poids. On va commencer à récupérer et à s'étirer. Soufflez bien. On va commencer par étirer tout le devant du corps. Alors, on continue à activer les cuisses. On vient mettre les mains loin devant. On allonge la nuque. Et sur l'inspiration, on vient présenter son regard et son sternum face. Les épaules basses. Et expire. Relâche. Plus vous mettez les mains devant, moins ce sera intense. N'hésitez pas à avancer les mains surtout si vous avez des douleurs au niveau du bas du dos. Sur l'inspiration, je tends mes bras. J'abaisse mes épaules. Je regarde loin devant. Expire. Inspire. Activez les cuisses. Vous devriez sentir l'étirement au niveau des abdominaux. Expire. Longueur dans la nuque. Inspire. Expire. Une dernière fois. Expire. Et relâchez. Restez ici dans le sol. Mettez les bras en croix. Regardez vers la gauche. Soulevez la jambe gauche. Et venez chercher le pied gauche vers la droite pour venir chercher le torse sur mon corps. N'hésitez pas à vous regarder une fois pour voir. Donc je regarde vers la gauche et j'ai vraiment ouvert ma hanche gauche vers le ciel. Et je reste ici. Si vous avez la souplesse avec la main droite, venez récupérer le cou de pied gauche. Prochaine expiration. On revient. Et deux jambes dans le sol. Tranquille. On amène le regard vers la droite. On relâche le poids dans le sol. Pas de tension dans les épaules. On soulève. On soulève la jambe droite. On la fléchit. Et on vient chercher l'ouverture du genou droit et de la hanche droite vers le ciel. Si c'est inconfortable, on arrête. Si vous avez la souplesse, vous pouvez récupérer avec le bras gauche, votre cou de pied droit. Respirez amplement. Prochaine expiration. On prend son temps. On revient. Déposez la jambe dans le sol. Voilà. On tend un bras devant soi. Et on vient rouler sur le dos. Hop. On ramène les deux genoux poitrines. On vient croiser la cheville droite sur le genou gauche. On vient pousser le genou droit vers l'avant pour sentir l'ouverture dans la hanche. Expirez. Regardez vos bas jambes. Récupérez l'arrière de la cuisse gauche ou le tibia gauche. Et expirez. Déposez la tête dans le sol. Essayez de rapprocher les bas de jambes de votre buste en gardant l'ouverture du genou droit vers l'extérieur. Vous devez sentir l'étirement du fessier droit. Soufflez bien. Si vous voulez travailler également la souplesse au niveau de l'ischio-jambier gauche, vous pouvez essayer de tendre la jambe. Ou pas. Et vous poussez dans le talon gauche vers le ciel. Soufflez bien. Gardez l'engagement périné transverse pour ne pas creuser le bel du dos. Et soufflez. Relâchez. Décroisez. Et croisez de l'autre côté. Assurez-vous bien de pousser le genou gauche vers l'avant. Tranquillement pour bien sentir l'ouverture dans la hanche. Expirez. Regardez vos bas de jambes. Venez chercher votre appui. Soit arrière de la cuisse droite. Soit le devant du tibia. Et j'expire. Je rapproche mes bas de jambes. Et je déroule ma colonne. Je dépose ma tête dans le sol. Soufflez bien. On étire le fessis gauche. On peut en option essayer de pousser le talon droit vers le ciel. Pour travailler l'étirement de l'ischio-jambier. Jambes tendues ou non. Gardez bien les pieds flex. Continuez à ouvrir le genou gauche vers l'extérieur. Et soufflez. Relâchez. Genou poitrine. On expire. On vient soulever la tête. Soulever les ovaux plates. Jusqu'à leur pointe. Et on reste ici. Le menton sternum. On regarde entre ses deux jambes. Expirez. Relâchez. Déroulez. Basculez le poids du corps sur un côté. Allez vous asseoir. Une posture assise confortable. On vient cercler à nouveau les épaules vers l'arrière. Hop. Le bras. Le coude droit vers le ciel. On vient étirer les triceps. Essayez de presser légèrement la tête vers l'arrière. Ça permet d'étirer en même temps la nuque. Si vous n'avez pas de tension au niveau du palier. On peut venir chercher une légère extension. Inclinaison pardon sur le côté. Et soufflez. Relâchez. De l'autre côté. Inspire. Expire. Je pousse légèrement ma tête vers l'arrière. Peut-être sur l'inspiration inclinaison. Gardez l'engagement du périnée du transverse. Expirez. Relâchez. Cerclez les épaules vers l'avant. On vient étirer tout le haut du dos. Venez croiser les doigts. Retournez l'épaule de main vers l'avant. Et plongez vers l'avant. Regardez vers le sol. Vous pouvez continuer à chercher de la mobilité dans le haut du corps. De droite à gauche. Inspire. Montez les bras. Expire. Plongez vers l'avant. Arrincez l'eau du dos. Sentez bien les omoplates qui s'ouvrent de chaque côté. On inspire. On revient face. Les bras bien haut. On monte les épaules dans les oreilles. On expire. On ramène les épaules basses. Inspire. Je monte mes épaules dans les oreilles. J'expire. J'abaisse mes épaules. Et je relâche doucement mes bras sur le côté. Prenez votre temps pour vous redresser. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Bravo pour votre séance. N'oubliez pas de bien vous hydrater. Et j'espère vous retrouver en forme la semaine prochaine. Avec Sporty Rose live coaching. A bientôt. Ciao. au revoir au revoir au revoir